Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Même le sujet du jour était au ralenti, donc. Bon, sujet du jour, on va parler de la féritine et de l'hémochromatose. Est-ce que c'est des sujets qui vous parlent ? Tu disais ? Ya, ya good. Je rassure, ce n'est pas une défaillance de vos oreilles, tout va bien. Ya, et toi, tu vas comprendre, toi, 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 tu vas comprendre ce que je vais te dire. C'est la fête. C'est un russe, un paysan russe. Tu sais ce qu'il te dit, le paysan ? Oh, je rêve. Bon, sujet du jour, soyons sérieux. Féritine et hémochromatose, est-ce que ces mots vous parlent ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que la féritine, d'abord ? C'est quand on a un trou de fer ? C'est presque ça. C'est soit l'un, soit l'autre, de toute façon, c'est quand il y a un trou ou pas. Ou un manque, ouais. Alors, la féritine, c'est une substance composée d'une protéine associée à du fer, et circulant normalement dans l'organisme, la féritine est une protéine de mise en réserve du fer dans l'organisme. La féritine, donc, est une protéine de stockage du fer permettant de réguler l'absorption intestinale du fer. Et au niveau sanguin, la féritine est présente de façon transitoire. Donc, il est souvent préférable de doser la féritine plutôt que le taux de fer dans le sang, car elle est plus représentative. Voilà. Le dosage sanguin de la féritine permet d'évaluer les réserves en fer de l'organisme. Il permet un dépistage précoce d'une carence en fer ou d'une surcharge dans l'organisme. Il permet également de surveiller l'efficacité d'un traitement prescrit lors d'une carence en fer ou d'une surcharge en fer. Alors, les valeurs normales concernant le fer. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je vais vous apprendre quelque chose parce que je pense que c'est quelque chose au niveau des tests sanguins que vous ne voyez pas peut-être. La féritine, ce n'est peut-être pas la première chose que vous voyez. Non. Non ? Si, moi, en général, quand je fais une prise de sang, le fer est toujours marqué. Oui, mais est-ce que c'est la première chose que tu regardes, que tu constates ou tu t'en fous ? Non, je regarde le fer, oui. D'accord. Et tu sais pourquoi tu regardes le fer ? En général, si je fais une prise de sang, c'est parce qu'il y a un excès de vagues ou d'autres. Donc, c'est quand même un signe de manque de fer en général. Alors, je vais vous dire les valeurs normales pour le fer. Donc, ça varie selon la technique utilisée par le laboratoire d'analyse. Donc, chez l'homme, sachez que le taux sanguin féritine est compris entre 20 et 30 et jusqu'à 250 à 300. Alors, je ne sais pas comment on doit dire ça. Il y a un u gramme par litre. Donc, je crois que c'est un nanogramme par litre. Si je ne me trompe pas, si on est en dessous de 20 à 30, on est en carence. Et si on est au-dessus de 250 et 300, on est en surcharge de fer. Chez la femme, ce n'est pas la même chose. Donc, sachez que chez la femme, avant la ménopause, le taux normal est entre 15 et 20. Ça, c'est en bas, jusqu'à 150 et 200 nanogrammes par litre. Et après la ménopause, c'est plus haut. C'est compris entre 30 en bas et 250 à 300 nanogrammes par litre pour le plus haut. Donc, il ne faut pas dépasser, quoi qu'il en soit, toutes les femmes et tous les hommes, il ne faut pas dépasser les 300. Quoi qu'il en soit. Si on est à plus de 300, c'est une catastrophe. Concernant le taux de féritine selon l'âge. La féritine est plus élevée à la naissance, avec 400 nanogrammes par litre. Son taux augmente au taux maximum vers 2 mois, avec 600 nanogrammes par litre. Ensuite, selon le sexe, sachez que le taux est plus élevé chez l'homme que chez la femme, avant la ménopause. Chez la femme, le taux reste stable jusqu'à la ménopause, puis ça augmente. J'étais au courant, ça, Ève ? Oui, mais j'avais oublié. Eh bien, comme ça, tu l'apprends. Ensuite, chez une femme enceinte, sachez qu'une diminution du taux de féritine est observée au cours de la grossesse. Attention toutefois, parce que les résultats d'une prise de sang ne sont jamais suffisantes à eux seuls pour poser un diagnostic. Et ceci, quel que soit le dosage effectué. C'est pour ça qu'avant de commencer une grossesse, on recommande toujours de prendre les vitamines prévues pour la grossesse. afin que l'organisme de la femme, de la future mère, ne soit pas en déficit de quoi que ce soit. Alors, sauf qu'il me semble que... Parce qu'il ne faut pas oublier que le fœtus va pomper dans l'organisme de la maman. Sauf qu'il me semble qu'à ma connaissance, les vitamines n'ont rien à voir avec la féritine. Oui, mais là, dans cette composition pour femmes enceintes, il y a du fer. C'est un mélange de tout, justement, pour que comme le fœtus va puiser dans son organisme, que celle-ci ne soit pas en manque, de quoi que ce soit. Concernant toujours la femme enceinte, sachez que seul le médecin qui aura prescrit cette analyse sera en mesure d'évoquer un diagnostic après confrontation des résultats avec son examen clinique. Son interrogatoire et des résultats et d'éventuels d'autres examens aussi. Voilà, donc ça, c'est chez la femme enceinte. Je vais vous expliquer rapidement, puis je vous donnerai plus de détails tout à l'heure concernant la féritine basse et la féritine élevée. Je vais vous donner plus en détail. Je vais vous faire d'abord rapidement, vite fait. Sachez que les causes d'une carence en fer, quand vous avez une féritine trop basse, c'est à l'origine d'une baisse de la féritine qui sont nombreuses. Donc, citons les carences en fer avec une baisse de la féritine très précoce. Avant l'installation de l'anémie, donc la grossesse aussi, période nécessitant des besoins supplémentaires en féritine, les règles abondantes, la malabsorption intestinale, ainsi que des apports alimentaires insuffisants d'aliments contenant du fer. Est-ce que vous savez quels sont les aliments qui contiennent du fer ? Les haricots verts ? Les lentilles. Les lentilles. Continuez, continuez, allez-y. Plus généralement. Haricots verts ? Plus généralement encore. Le chou-fleur ? Tout ce qui est légumes verts. Presque. Non, pas du tout. Alors ça, c'est une rumeur, mais pas du tout. C'est pas les légumes verts. C'est des légumes, mais pas verts. Comme les lentilles. C'est les légumes secs. Légumes secs, ah ouais. Voilà, c'est ça. En fait, le fer, c'est surtout sur les légumes secs. Les épinards ? Est-ce qu'un épinard est un légume sec ? Non, ça c'était une mauvaise transcription d'une secrétaire qui s'est trompée, elle a mal placé la virgule. Par exemple. Alors vous trouverez aussi du fer dans le poisson, dans la volaille et dans la viande, tout simplement. Et les céréales. Les céréales aussi, c'est très riche en fer. Ah oui, bien sûr, les fibres, tout ça, bien sûr. D'ailleurs, c'est marqué sur les céréales. C'est vrai, exact. Alors les anémies hémolithiques chroniques aussi, les hémorragies gynécologiques, les dons de sang fréquent. Donc tout ça, c'est quand on a des causes. Ça, ce sont les causes de carences en fer. Il y a aussi les exercices physiques intenses qui peuvent nous faire perdre du fer énormément. Il y a les hémorragies d'autres organes aussi qui nous font peur énormément de fer. Donc les hémorragies de toutes sortes, les dons du sang, ça aussi, évidemment, comme je vous ai dit. Il y a la dialyse aussi qui fait perdre du sang. Donc tout ce que je vous ai cité, ce sont les causes d'une carence en fer. Voilà. Donc les anémies, les hémorragies, les dons du sang, les exercices physiques intenses, ça c'est moi. Les hémorragies d'autres organes et la dialyse. Ainsi que bien sûr, les problèmes de malabsorption intestinale. Par contre, la féritine est levée. Si on fait dans l'autre sens, est-ce que vous savez, quelles sont les causes ? La jaunisse ? Alors, les jaunisses, les jaunisses, pas vraiment, non. J'en sais rien du tout. Alors, la féritine est levée, s'observe dans les conditions suivantes. Lors d'une hépatite. Lors d'hémopathie. Alors l'hémopathie, c'est la leucémie. La leucémie, vous savez ce que c'est ? C'est quoi la leucémie ? C'est le cancer du sang. Non, la leucémie, exactement. Vous avez aussi l'hémopathie dans le sens maladie de Hodgkin. Ça, je ne connais pas, par contre. Vous avez aussi, pour des raisons de syndrome infectieux et inflammatoire. Donc la féritine élevée peut être due à ça. Aussi, due à des tumeurs hépatiques, notamment au niveau du foie. Et oui, quand vous avez des grosseurs de foie, pas bon non plus. Vous avez lors des tumeurs du rein, du sein, du poumon et du pancréas aussi. Voilà, tout ça peut augmenter la féritine. Et aussi, lors d'anémie hémolithique, d'anémie, excusez-moi, parce que ce n'est pas évident à chaque fois de parler de santé, d'anémie sidéroblastique et de thalassémie. Moi, je ne connais pas ces termes. Moi non plus. En tout cas, voilà. Moi non plus, je ne connais pas ces termes. Alors, est-ce que vous savez comment on peut améliorer son taux de fer ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, par exemple, lorsqu'on souffre d'une carence en fer, est-ce que vous connaissez une certaine solution ? Non. Notamment, alors, on va parler alimentaire. Ben, manger de la viande. Alors, il faut consommer de la viande rouge. Oui. J'ai bien dit rouge. Très important de le dire. Oui, comme le bœuf, le canard. Voilà. Il faut aussi consommer des abats, comme le foie. Voilà, le foie. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment. Et pourtant, c'est délicieux quand vous vous faites à côté avec une petite salade verte. Vous allez voir, c'est très délicieux. Avec des petits oignons. Si on mange du gésier, par exemple, c'est parfait. C'est parfait. Manger du gésier avec une petite salade verte, vous allez voir comme c'est délicieux. Le foie, ça dépend. C'est sûr que si tu manges du foie tout seul, bercle. Par contre, si tu fais des petits morceaux de foie que tu fais avec ta petite salade, je peux vous jurer, moi, je l'ai déjà fait, c'est très délicieux. Oui, c'est super bien. Les abats en général, les rognons. Qui c'est qui mange des rognons ? Un rognon, moi, j'en mangeais. J'en ai mangé. Et ce n'est pas mauvais. Mais bon, après, il faut apprécier. Alors ensuite, pour les végétariens ou les âmes sensibles, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut leur... Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur recommander ? Du poisson. Les végétariens, j'ai dit. Donc forcément... Les végétariens, donc tout ce que, comme tu as dit, légumes, les légumes secs, déjà. Alors, les fruits secs. Les raisins secs, par exemple. Oui. Du persil. Persil, alors bien sûr, frais. Pas du persil en boîte. Du persil frais. Il y a aussi des haricots blancs. Par contre, qui c'est qui mange des haricots blancs ? Ah oui, mais après, ce n'est pas quelque chose qu'on y pense, les haricots blancs. Donc voilà. Et par contre, là aussi, c'est surprenant, le vin. Ah bon ? Eh bien oui. Ça, apparemment, c'est préconisé. Mais un verre par jour. Oui, très important. C'est bien, elle veut dire très important. Ce n'est pas parce que le vin est préconisé qu'il faut en boire des... En abuser. En abuser. Très bien. Très bien dit. Un verre par jour, déjà, c'est très bon aussi pour protéger des maladies cardiovasculaires. Et autre chose, et par contre, c'est là qu'il faut, par la rumeur qu'on entend, les épinards, eh bien, il n'y a pas tant de faire que ça. C'est marqué, c'est indiqué. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Oui, mais ça en contient. Ça en contient, mais ce n'est pas celui qu'il faut penser en premier. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous pensez faire, ne pensez pas tout de suite épinards. Ça, c'est Popeye qui nous a fait avec le fer. Non, la première chose qu'il faut penser, c'est vraiment les légumes secs, le persil, les fruits secs, le vin. Non, il ne faut pas y penser en premier. Les abats, les viandes rouges. Ça, c'est vraiment la première chose à penser. Patience aussi. Il faut compter au moins un ou deux mois d'une alimentation riche en fer avant que les réserves ne remontent sensiblement. Ça, c'est en cas de carence. Je tiens à le rappeler. Oui, il faut attendre quand même deux mois pour que ça remonte. Pour les carences plus importantes, il existe des médicaments qui apportent le complément de fer nécessaire. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, pour ceux qui l'apprennent, je tiens aussi à le dire. Maintenant, à l'inverse, pour ceux qui ont des excès de fer, donc il faut généralement pratiquer d'après vous quoi ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va en parler tout à l'heure. On va faire du sport, comme tu as dit. Alors oui, non, non, justement, parce que oui, exact, il faut en pratiquer. Mais par contre, il y a une pratique médicale, qu'on va en parler tout à l'heure avec l'hémochromatose. La dialyse ? Non, ce n'est pas la dialyse. C'est le vélo ? Non, ce n'est pas une activité physique, ce n'est pas une activité sportive, c'est quelque chose de médical. C'est un prélèvement de sang. Ah oui ? Est-ce que vous connaissez par exemple les saignées ? Ah oui, les saignées, ça y est, oui. Voilà, donc sachez que pour les excès de fer, il faut généralement... C'était le moyen âge, ça. Pardon ? C'était bon au moyen âge. Non, non, ça existe encore, je te rassure. Je te rassure, ça existe toujours. Donc pour les excès de fer, il faut généralement pratiquer des saignées pour faire baisser le taux. Sachez que la saignée en médecine, alors la saignée, c'est un autre nom aussi, ça s'appelle la flébotomie. Ceux qui ne connaissent pas forcément la saignée. Médicalement, ça s'appelle la flébotomie, nous on appelle ça la saignée. Donc c'est un prélèvement thérapeutique de sang effectué au niveau du pli du coude par ponction veineuse, comme un don de sang. Pourquoi tout simplement pas faire un don de sang ? Eh bien parce que non, réfléchis. Tu ne vas pas donner du sang si tu as trop de fer. Pas réfléchis. Là, c'est sympa le piège, c'est sympa. Non, 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 réfléchis aussi à ce qu'on dit. On ne va pas donner trop de fer justement à la personne, au receveur. Il faut faire attention. Donc l'autant utilisé pour traiter quasiment toutes les maladies à l'époque de la Renaissance où la pratique devient très populaire, la saignée n'est utilisé aujourd'hui que pour traiter les œdèmes pulmonaires sévères, ainsi que l'hémochromatose, qu'on en parlera tout à l'heure, et aussi la polyglobulie. La polyglobulie, pour moi, c'est les globules blancs ou rouges. Donc ça veut dire qu'il y a trop de globules peut-être. La saignée sert à diminuer en fait le volume globutaire ainsi que l'excès du fer dans le sang. Voilà à quoi sert la saignée. Ça vous... Non. Vous savez que n'importe qui peut être concerné, ce que je vous dis. Attention parce que... Oui, bien sûr. Parce qu'avec l'âge, la féritine, ça peut concerner n'importe qui. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, de toute façon. Avec... Pas forcément avec l'âge, tu sais, on peut être susceptible de tomber malade à n'importe quel moment de notre vie. Voilà. On peut être tous concernés par la maladie. Et ça, peu importe l'âge. Parce que souvent, j'entends dire, oui, mais avec l'âge... Regarde-moi, ma fille, elle a des problèmes de fer depuis qu'elle est toute petite. Elle est née avec quand même une grave maladie. Donc, voilà. Alors, ça tombe bien qu'on me dise ça parce que est-ce que vous connaissez les signes révélateurs d'une carence en fer ? Quels sont les signes qu'on peut détecter lorsqu'on a une carence en fer ? Une fatigue anormale. Alors, il y a la fatigue. Je précise, effectivement, il y a la fatigue. Alors, je vais expliquer. D'abord, il y a le teint pâle. Donc, si votre teint rose, naturel, est soudain pâli et blanchi, vous pourriez souffrir d'une carence en fer. Donc, la raison en est que le fer favorise la production d'hémoglobine, la source de votre éclat rose et lumineux. Tout simplement. Ensuite, vous avez, en deuxième signe, les lèvres et les gencives blanches. Oui. Donc, il est souvent difficile de déterminer le manque de rose sur vos joues si votre teint de peau est naturellement pâle. Et pour déterminer une carence en fer, regardez à l'intérieur de vos lèvres et de vos gencives. Si elle manque de rouge, votre corps pourrait être en manque précieux de fer. Troisième signe, c'est la fatigue, comme a dit Ève. L'épuisement est le signe le plus évident d'un manque de réserve de fer. Vous pouvez ressentir une faible immunité ou penser que vous manquez de sommeil. Mais quand votre corps est déficient en fer, il manque également d'oxygène et d'énergie vitale. Et cela peut entraîner des sauts d'humeur, de la faiblesse et des difficultés à se concentrer sur des tâches simples. Tout simplement. De toute façon, moi, par exemple, ma fille, quand elle me dit qu'elle n'est pas bien et que je la vois toute palote, je suis sûre qu'elle a un direct manque de fer. Ça ne veut pas dire que forcément, c'est le fer. Non, mais bon, quand même, elle a ça depuis toute petite, donc voilà, on a l'habitude. Alors, on va voir si ça te dit quelque chose. Quatrième signe, c'est l'anxiété inexpliquée. Donc, est-ce qu'on est anxieux sans raison, par exemple ? Est-ce qu'on pourrait manquer de fer, un manque qui prive son corps d'oxygène et excite le système nerveux sympathique, le rythme cardiaque ainsi que la réaction combat-fuite, c'est-à-dire le cortisol ? Tout simplement. Cinquième signe, c'est l'accélération et l'irrégularité du rythme cardiaque. Donc, si votre corps manque de fer sur le long terme, de l'anémie peut se développer et entraîner un rythme cardiaque rapide, irrégulier ou anormal. Des problèmes cardiaques comme le souffle cardiaque ainsi qu'un cœur enflé ou élargi ainsi que le risque de crise cardiaque. qui sont exacerbés par la carence en fer ainsi que l'anémie. Tout simplement. Sixième signe, c'est le flux abondant. Donc, si vos règles normales ou légères deviennent soudain abondantes, vous pourriez souffrir d'une carence en fer. Donc, un manque de fer entraîne souvent la perte de sang en excès durant votre flux mensuel. Par exemple... Alors, moi, je ne dois plus avoir de fer alors avec ce que j'ai. Ah, c'est possible, qui s'est surveillé dans ce cas, c'est très important. Donc, par exemple, un indicateur peut être le besoin de changer votre tampon ou serviette le plus fréquemment. Là, on parle chez les femmes. Oui, oui. Septième signe, c'est le mot de tête fréquent. Donc, en raison du manque d'oxygène dans les tissus du cerveau associés à la carence en fer, il n'est pas étonnant que la plupart des patients souffrent de maux de tête et de migraines fréquentes. Ensuite, en huitième signe, vous avez la langue enflée ou douloureuse. Donc, en plus de voler le teint rose sain de votre peau, les lèvres et gencives, votre langue peut manquer de couleur, s'enflammer, être sensible ou avoir une texture bizarrement lisse. Bon appétit, bien sûr. Ensuite, vous avez, en neuvième signe, le syndrome des jambes sans repos. Donc, des difficultés à empêcher vos jambes de bouger et de tressauter lorsque vous êtes assis. Une maladie appelée syndrome des jambes sans repos est un signe révélateur du manque de fer. Donc, en fait, une étude de John Hopkins révèle que 15% de ceux souffrant de ce syndrome ont également une carence en fer. Et enfin, le dixième signe et je ne souhaite à personne, c'est la perte de cheveux. Donc, si la carence en fer persiste sur le long terme, la perte de cheveux, même chez les femmes, peut survenir en raison de la privation d'oxygène. Des niveaux sains d'oxygène sont nécessaires pour maintenir une croissance normale des cheveux et des ongles. Tout à fait. Et t'étais au courant ça, Ève ? Non, mais ça ne m'étonne pas. D'accord. Donc voilà, ça, c'était les signes d'une carence en fer. Attention, je n'ai pas dit sur le trop-plein de fer, mais là, c'est sur la carence. Vous avez déjà vécu ça, non ? Non. Jamais, personne d'entre vous a vécu une carence en fer, personne n'a eu des problèmes de fer. Non, moi, ça ne meurt rien. J'ai entendu si de la part d'Ève. Euzop, de ma fille, déjà par rapport à sa maladie et mon ex-mari qui a perdu l'usage des reins, donc il faisait des dialyses. D'accord. Donc il y avait le syndrome aussi, entre autres, des gens pas patientes. D'accord. Donc voilà. Ok. Tout ça, je connais. D'accord. J'ai vu, en fait. Précision, que le dosage de la féritine mesure indirectement la quantité de fer dans le sang, donc il peut être prescrit pour soit trouver une cause en cas d'anémie, soit détecter la présence d'une inflammation, soit détecter une hémochromatose, on en parlera tout à l'heure, c'est un excès de fer dans l'organisme, soit évaluer le bon fonctionnement d'un traitement visant à augmenter ou diminuer le niveau de fer dans l'organisme. Voilà, ça c'est le dosage, voilà, c'est ce que mesure le dosage de la féritine. Concernant l'examen de la féritine, la féritine s'effectue par un prélèvement de sang veineux réalisé généralement au niveau du pli du coude, ça c'est le fameux... La fameuse saignée aussi où on peut parler. Donc certaines conditions peuvent affecter le dosage de la féritine. Alors première condition, c'est avoir bénéficié d'une transfusion sanguine au cours des 4 derniers mois. Ensuite, la deuxième condition, c'est avoir passé une radiographie dans les 3 derniers jours. Donc je rappelle que là on parle de la saignée, il y a quand même 4 conditions pour effectuer la saignée. Donc je vous ai dit un, avoir bénéficié d'une transfusion sanguine au cours des 4 derniers mois. Deux, avoir passé une radiographie dans les 3 derniers jours. Troisième point, c'est que certains médicaments comme les pilules contraceptives, voilà, ça peut affecter malheureusement le dosage de la féritine. Il y a certains médicaments qui affectent le dosage de la féritine. Et il y a aussi le régime riche en viande rouge qui peut affecter le dosage de la féritine. Je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Sachez que le médecin peut demander d'être à jeun pendant les 12 heures précédentes le dosage de la féritine. C'est normal, c'est logique. Concernant les résultats... Mais que tu parles de la viande rouge, à moins d'être justement en manque de fer, la consommation recommandée pour une personne dite normale, c'est une fois par semaine. Oui, mais il ne faut pas non plus trop en manger. Sinon, ça peut, on va dire, affecter les résultats. On mange tous les repas. Disons qu'il faut faire attention pour qu'il y ait des résultats logiques, il ne faut pas faire attention à ce qu'on consomme aussi au niveau alimentation. C'est ça que je veux dire. Parce que si tu manges trop de viande rouge, forcément, tu vas voir les résultats de la féritine vont être bizarres. C'est un exemple. Pareil pour les céréales, d'ailleurs. Si c'est riche en fer. C'est un exemple. Tout à fait. Alors, quels résultats peut-on attendre d'une analyse de la féritine ? Alors ça, c'est très important parce que vous voyez des analyses, vous voyez vos bilans sanguins. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ces résultats ? Donc, sachez que la concentration de féritine est normalement comprise entre 18 et 270 nanogrammes. nanogrammes par millilitre. Les valeurs dites normales peuvent légèrement varier en fonction des laboratoires qui effectuent les analyses. La norme peut aussi varier selon les sources, donc entre 30 et 300 nanogrammes par litre chez l'homme et 15 et 200 nanogrammes par litre, par millilitre plutôt, chez la femme. Le taux de féritine varie aussi en fonction de l'âge, du sexe, de l'effort physique, etc. Donc, un taux élevé de féritine, on appelle ça l'hyperféritinémie. Enchanté. Hyperféritinémie. Donc ça, c'est quand vous avez un taux élevé de féritine qui peut être le signe de nombreuses maladies. Donc, soit d'une hémochromatose, qui est un niveau sanguin très élevé de féritine, supérieur à 1000 nanogrammes par litre, qui peut être causé par cette maladie génétique. L'autre signe, c'est l'alcoolisme chronique. L'alcoolisme chronique peut amener à un taux élevé de féritine. D'où pourquoi c'est bien le vin, mais il ne faut pas en consommer trop. Comme quoi, on est bien là-dedans. Autre signe, c'est les affections malignes comme une maladie de Hodgkin. C'est le cancer du système lymphatique ou aussi la leucémie. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez aussi la maladie inflammatoire comme l'arthrite ou un lupus ainsi que la maladie de Styl qui peut être source d'un taux élevé de féritine. L'arthrite. Vous savez ce que c'est l'arthrite ? Oui. Qu'est-ce que c'est l'arthrite ? C'est quoi ? C'est les courbatures. C'est presque ça, effectivement. C'est les courbatures au niveau des articulations. Si je ne me trompe pas. C'est ça, je ne me trompe pas. La polyarthrite, ça vous parle ? Oui. Voilà. La polyarthrite, c'est quand vous avez des courbatures sur toutes les articulations. Malheureusement, ça peut être source du taux élevé de féritine. Vous avez aussi les sources, alors sachant que si vous avez une atteinte au pancréas, au foie ou au cœur, ça peut être aussi la source du taux élevé de féritine. Malheureusement, c'est ce que j'ai. Personnellement, j'ai des soucis de pancréas. Ensuite, vous avez aussi par certains types d'anémie ou encore une répétition de transfusion sanguine qui peut être source aussi du taux élevé de féritine. Donc, au contraire, par contre, si on parle d'un niveau faible de féritine, on parle d'hypo-féritinémie, tout simplement, hypo-hyper, c'est logique, dans la circulation sanguine. Alors, soit vous avez une perte de sang importante, notamment lors de menstruation abondante, soit une grossesse, tout simplement, soit un manque de fer provenant de l'alimentation, soit des saignements dans le tractus intestinal, c'est-à-dire des ulcères, un cancer du côlon ou même des hémorroïdes. Tout ça, ça peut être source d'une carence en fer. Voilà. On va faire maintenant plus détaillé que ça au niveau des hyper-féritinémie. Parce qu'on a beaucoup parlé de carence, on n'a pas parlé de l'excès de féritine dans le sang, donc on appelle ça l'hyper-féritinémie. Je vais y arriver. Hyper-féritinémie. Pas facile à dire du tout. Je me dis tellement que c'est difficile à dire. Donc, c'est un excès de féritine dans le sang. Sachez que cette dernière est une protéine qui permet de stocker le fer essentiellement au niveau du foie, mais également dans la rate et la moelle osseuse. Donc, parmi les causes les plus fréquentes de l'excès de féritine dans le sang, on distingue. Soit 1, le syndrome polymétabolique, c'est-à-dire l'hépatocidérose dysmétabolique. C'est décrit par Moirand de l'école de Rennes. sachez que l'hyper-férite et l'hyper-férite inémie étaient aux environs de 1 000 à 1 500 nanogrammes par litre. Tout de même. La saturation de la transférine est en général normale. Donc, les malades se plaignent de fatigue, de douleurs articulaires et des troubles cardiaques. Donc, ça, c'est quand vous avez un taux de féritine élevé dans le sang. Les malades, je vous ai dit, il y a parfois aussi de l'obésité, de l'HTA ou aussi un diabète sucré qui peut être aussi source de cet excès de féritine dans le sang. À la prise de sang, on découvre aussi des perturbations des graisses du sang, donc le cholestérol et la triglycéride et ou aussi une hyperglycémie. Les tests hépatiques peuvent être perturbés, donc les hypergammagétés et sachez que le foie est un peu surchargé en fer, en graisse et plus rarement il y a une fibrose. Il s'agit le plus souvent d'un homme de plus de 40 ans et il n'y a pas d'anomalie génétique certaine. Ce n'est pas génétique en fait. Ça, il faut quand même le savoir. Donc les saignées peuvent être utiles pour éliminer la petite surcharge en fer et pour certains auteurs, il y aurait de ce fait une amélioration du diabète sucré. Quelques saignées suffisent pour retirer 2 à 3 grammes de fer en surcharge, par exemple 300 millilitres chaque 20 jours. Ah oui, tous les 20 jours pendant 6 à 8 mois quand même. Ça fait mal. 300 millilitres tous les 20 jours pendant 6 à 8 mois, je ne le souhaite à personne ça. de se faire prélever ? Non ? Quelqu'un veut se faire prélever ça ? Ah non, pas du tout, non. Eh bien, ce que je viens de vous raconter, c'est ce que j'ai. C'est ce qui m'arrive personnellement au niveau du foie, au niveau du pancréas et au niveau du... Voilà, surtout le foie qui me coûte cher en ce moment. malheureusement, je suis hyperféritine mais j'ai une hyperféritine dans le sang. Mais je ne suis pas... Je n'ai pas d'hémochromatose par contre. Je tiens à rassurer tout le monde. Tu dois éviter les aimants ou quoi ? Si je comprends bien. Je dois éviter les... Les aimants. Ça veut dire quoi ça ? Maintenant comme toi, je trouve plein de fer. Oui. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Non mais je te rassure, je te rassure, les fer... Tu vois, j'ai une canette... La canette ne se approche pas de moi, je te rassure. La canette ne se colle pas à moi pour autant, je te rassure. Donc tout va bien. J'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Évite de souffler dans le micro parce qu'on entend tout. Alors deuxième cause de l'excès de ferritine dans le sang, c'est les maladies alcooliques du foie. Eh ben voyons. Donc sachez que l'excès de boissons alcoolisées comme le vin, la bière, le cidre, le pastis, la liqueur, etc. provoquent un gros foie de stéatose, donc c'est-à-dire chargé en graisse, nettement visible à l'échographie. Donc parallèlement, l'alcool provoque l'augmentation du cholestérol, des triglycérides, des transaminases, en particulier ASAT ou SGOT, c'est-à-dire SGOT. Sachez que l'hyperféritinémie est modérée entre 1000 à 1200 nanogrammes par millilitre. Si l'intoxication s'arrête, tout rentre dans l'ordre. Et si elle se poursuit, il apparaît une fibrose du foie. Ça veut dire que le foie devient plus petit et dur. Puis une cirrhose avec des complications. C'est quoi une cirrhose du foie ? C'est à cause de l'alcool. La cirrhose, ça aboutit limite au cancer. Ça peut être à cause de médicaments. La cirrhose, ça aboutit au cancer, je tiens à le rappeler. Donc la cirrhose avec ses complications, donc l'acite, les hémorragies, les troubles nerveux, etc. Sachez que le problème de l'hyperféritinémie devient secondaire et la gravité est due à l'atteinte du foie. Donc les saignées sont contre-indiquées car ces malades sont souvent anémiques au stade de fibrose et de cirrhose. Voilà. Troisième source d'excès de fer dans le sang, c'est l'hépatite chronique, c'est-à-dire l'hépatite C. Sachez que 600 000 individus en France sont source de ce... Voilà, sont visés et concernés. Donc cette hépatite chronique C peut s'accompagner d'une hyperféritinémie modérée entre 1000 et 1500 nanogrammes par litre. Le pronostic dépend de l'agression du virus, de l'hépatite C et des saignées peuvent être faites dans certains cas car certains médecins pensent que le traitement est plus efficace. Voilà. Autre cas, c'est les hyperféritinémies accompagnées. Donc ça, c'est le quatrième cas. C'est les hyperféritinémies qui accompagnent certains cancers, malheureusement que ce soit digestif ou autre, des infections ou des inflammations chroniques, en particulier intestinales, des traitements médicamenteux comme les corticoïdes ainsi que la nutrition artificielle, ainsi que l'hyperfonction de la thyroïde, des intoxications par des toxiques industriels, des traumatismes musculaires, c'est-à-dire l'écrasement des membres. Et sachez que l'hyperféritinémie n'est pas ici en rapport avec une surcharge en fer et ne doit pas être traitée par des saignées. Vous voyez, c'est du cas par cas, ça n'a rien à voir. Cinquième cas, c'est les hyperféritinémies par rapport excessif de fer par voie externe, sachant que ce cas est plus rare. Elles ont été invoquées dans les populations bantou d'Afrique du Sud et qui cuisinaient dans des ustensiles en fonte. Elles peuvent se voir chez les sportifs professionnels qui absorbent des suppléments alimentaires riches en fer et qui ont des apports de fer par voie sanguine, donc la transfusion et les injections de fer. Parce que la voie suivait, pas évident. Pas facile. Ensuite, vous avez septième cas parce qu'il y en a des cas. Ce n'est pas ce qui manque. Il y en a huit au total. Il y a l'hyperféritinémie de l'hémochromatose. L'hémochromatose, on en parlera tout à l'heure. Je la passerai. On parlera d'hémochromatose tout à l'heure. Et le huitième cas, c'est les causes rares, c'est-à-dire la porphyrie cutanée tardive qui est une maladie qui s'accompagne de bulles sur la peau exposée au soleil et elle est due à l'anomalie d'une enzyme hépatique. L'apparition des problèmes de peau peut être déclenchée ou aggravée par une surcharge en fer. C'est pourquoi des saignées améliorent ces malades et signalons seulement que le syndrome cataracte et aussi l'hyperféritinémie héréditaire qui apparaît dès le jeune âge. Donc, il y a aussi une hyperféritinémie exceptionnelle associée à une anomalie du métabolisme du cuivre. Donc, l'hyperféritinémie en elle-même n'a pas de valeur diagnostique. Il faut toujours l'associer à d'autres explorations ou aux tests rapportés ci-dessus comme je vous ai dit. Voilà, ça ce sont les cas d'hyperféritinémie que je vous ai dit. Il y en a huit dont un qu'on va en parler dans quelques instants c'est-à-dire l'hémochromatose. Est-ce que ça vous surprend tout ce que je vous ai dit ? Est-ce que vous avez été touché ? Alors, l'hépatite C, je pense que personne n'est visée. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a l'hépatite C ? Non. Non, donc là-dessus on ne peut rien dire. Est-ce que par contre les fibroses du foie ? Alors, la fibroses du foie est-ce que quelqu'un a été touché par la fibroses du foie ? Non plus. L'astéatose aussi c'est une grosseur de foie je tiens à le dire aussi. Non ? Non. Non, là-dessus moi oui. L'astéatose du foie je l'ai. Et pour dire que ce n'est pas le pied je vous le dis clairement. Ce n'est pas facile. Quelque chose à rajouter ? Non. C'est surtout ne m'aider surtout pas. Je suis vachement aidé en fait. Mais non, mais bon je veux dire le deuxième volet je veux dire comme on n'a pas vraiment de cas concrets soit dans notre famille soit dans notre entourage c'est pas que ça ne nous intéresse pas mais disons qu'on n'a pas de vécu là-dedans. On n'a pas... Tu comprends ce que je veux dire ? Maintenant c'est très intéressant ce que tu dis et forcément c'est toujours bien d'apprendre sur un sujet. Eh bien on va je vais en apprendre on va apprendre autre chose on va passer à l'étape supérieure de l'hyperféritinémie c'est-à-dire l'hémochromatose. Donc sachez que l'hémochromatose est la première maladie génétique en France. Eh bien oui. Sachez que l'hémochromatose génétique atteint 1 français sur 300 soit 200 000 patients en France. Putain quand même. Ça veut quand même beaucoup et c'est pour ça qu'il faut en parler de cette maladie. Sachez que cette maladie due à une absorption excessive du fer alimentaire est bénigne et elle est reconnue à 20-35 ans quand même à partir de 20 ans jusqu'à 35 ans mais souvent grave et parfois mortelle si elle est reconnue à partir de 50 ans à partir de l'âge de 50 ans. Ça peut être mortel l'hémochromatose. Ça par contre vous ne le saviez pas ? Non. Eh bien maintenant vous le savez. Sachez que l'hémochromatose est une maladie génétique qui entraîne une accumulation de fer en trop grande quantité dans l'organisme et certains organes en particulier. Donc sachez que le cœur, le foie, la peau et le pancréas sont les principaux organes touchés. Le fer est utilisé par l'organisme selon ses besoins. L'excédent est éliminé naturellement et dans le cadre de l'hémochromatose une anomalie génétique va engendrer un message paradoxal de manque de fer ce qui va favoriser son absorption digestive. Pour qu'un individu développe la maladie il faut que les deux parents soient porteurs du gène défectueux qui va causer la maladie d'ailleurs. Donc le gène est alors transmis. D'autres pathologies peuvent également être responsables d'un excès de fer dans l'organisme comme des maladies hématologiques et des maladies hépatiques comme la cirrhose à un stade évolué. Là par contre je vous apprends quelque chose. Concernant l'hémochromatose classique parce qu'il y a plusieurs hémocromatoses il y a plusieurs catégories. Donc l'hémochromatose classique sachez qu'on parle d'hémochromatose génétique qui est parfois appelée hémocromatose classique et donc c'est la maladie héréditaire la plus fréquente qui affecte surtout les individus d'Europe du Nord. Les organes les plus touchés donc sont le foie, le cœur et le pancréas comme je vous ai dit. Le gène responsable de cette maladie est le gène HFE qui est situé sur le bras court du chromosome 6. Ça il faut le savoir aussi. L'hémochromatose génétique peut entraîner des maladies telles qu'un diabète ou une cirrhose. Ça aussi il faut le dire. Deuxième étape de chromatose c'est l'hémochromatose secondaire. Donc les hémochromatoses sont des pathologies qui se caractérisent sur une charge en fer sur une surcharge en fer dans l'organisme. Donc certaines sont héréditaires donc c'est ce que ça c'est l'hémochromatose primitive et d'autres ont une autre origine. On parle alors d'hémochromatose secondaire. Donc les hémochromatoses je vais arriver les hémochromatoses je vais arriver c'est pas évident depuis tout à l'heure. Les hémochromatoses secondaires peuvent être causées par une hémopathie donc la maladie du sang aussi une hépatite une cirrhose du foie une transfusion sanguine ou des compléments en fer. Donc les saignées qui sont des retraits de l'excès de fer constituent le traitement de premier choix accompagné d'un régime alimentaire adapté pour prévenir la surcharge en fer. Eh bien oui un régime par dessus. Si c'est pas mignon. Troisième cas d'hémochromatose c'est l'hémochromatose hétérozygote. Bien sûr. Donc on parle d'hémochromatose hétérozygote lorsque le patient atteint d'hémochromatose à deux chromosomes de la même paire avec deux gènes différents au même endroit. Là c'est chaud là par contre. C'est plus rare mais c'est chaud quand même. Alors là et ensuite le quatrième cas c'est l'hémochromatose hétérozygote composite. Donc lorsque le sujet possède deux chromosomes de la même paire avec deux gènes différents au même endroit on dit qu'il est hétérozygote. Donc les hétérozygotes composites désignent les malades qui présentent simultanément la malformation génétique H63D et la malformation génétique C82Y. Bienvenue. Si vous comprenez quelque chose tapez 1. Evidemment c'est très C'est pas évident du tout quand on parle des termes médicaux voilà en tout cas c'est ça. Donc les causes de l'hémochromatose on va revenir ça va revenir un petit peu sur l'hyperféritinémie forcément mais un peu plus grave. Donc les causes de l'hémochromatose c'est plus souvent d'origine héréditaire La maladie se développe chez une personne dont les deux parents sont porteurs du gène différent déficient plutôt du gène déficient les surcharges en fer acquises plus fréquemment appelées hémocidérose sont provoquées par des causes plus identifiées donc des transfusions répétées peuvent augmenter la quantité de fer dans l'organisme en dehors d'une augmentation des pertes en fer La consommation excessive d'aliments riches en fer peut exceptionnellement être mise en cause La thalassémie qui rend les globules rouges plus fragiles provoquant leur destruction donc une destruction rapide des globules rouges à l'origine de la libération de fer pouvant provoquer une surcharge en fer voilà ce que c'est que la thalassémie qu'on a parlé tout à l'heure et bien voilà au moins vous savez ce que ça veut dire donc cette anomalie des globules rouges provoque le plus souvent une anémie nécessitant des transfusions aggravant de la surcharge en fer les anomalies des globules rouges peuvent également être provoquées volontairement ou même involontairement par des produits chimiques ou des médicaments je suis là vous suivez c'est pas évident l'anémie hémolytique rend les globules rouges plus fragiles entraînant leur destruction la moelle osseuse peut ne pas apporter suffisamment des globules rouges donc il peut également se produire que le fer apporté ne puisse pénétrer que dans les globules rouges en cours de formation la porphyrie cutanée tardive provoquée par un déficit d'une enzyme de l'hémoglobine provoque une surcharge en fer à l'origine d'une hémochromatose la porphyrie cutanée tardive entraîne la formation de bulles sur les parties exposées à la lumière comme les mains le dos et le visage ça me fait peur quand même quand j'ai refais ici ça vous parle pas ça ? non pas du tout alors certaines pathologies peuvent entraîner une augmentation de la surcharge en fer donc le syndrome métabolique encore appelé syndrome de la bédaine provoquant une surcharge pondérale un diabète une anomalie des triglycérides et du cholestérol qui peut provoquer une surcharge en fer forcément on retrouve un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'hyperféritinémie c'est normal il y a les maladies du foie chroniques du foie tout simplement comme la cirrhose l'hépatite chronique comme l'hépatite C la maladie alcoolique bien sûr qui sont souvent associées à des surcharges en fer il y a aussi la consommation importante d'alcool qui peut entraîner une surcharge en fer et malheureusement aussi l'hémochromatose il faut le rappeler donc ça évidemment c'est un petit peu répétitif mais c'est normal c'est pas l'hémochromatose et c'est encore autre chose donc les symptômes de l'hémochromatose le malade ne présente habituellement aucun symptôme pendant plusieurs années l'accumulation du fer au sein de l'organisme est progressive les signes cliniques sont variés et dépendent des atteintes des organes et il n'a rien au niveau des ongles ? des quoi ? des ongles t'as dit ? oui il n'y a pas une coloration au niveau de l'ongle ? pour l'instant je ne vois pas marquer les ongles je sais qu'il y a eu des problèmes avec je sais que j'ai entendu non mais ça je crois que tu confonds avec la carence peut-être non non je sais bien moi je me souviens en trop d'un épisode du Dr House la personne avait un excès comme ça de fer justement dû à un empoisonnement avec les tuoteries les anciennes tuoteries en fer et elle avait une coloration au niveau de l'ongle c'est possible mais moi je ne vois pas ça donc je vais te dire les symptômes après tu vas me dire ce que tu en penses donc les signes cliniques sont variés et dépendent des atteintes des organes donc peuvent ainsi apparaître une fatigue une teinte bronzée de la peau une hépatomégalie une hépatomégalie donc ça c'est l'augmentation du volume du foie pouvant évoluer vers la cirrhose il faut quand même le rappeler il y a aussi des troubles du rythme cardiaque il y a aussi des oedèmes localisés au niveau des chevilles il y a aussi des douleurs articulaires et bien sûr le diabète voilà ça ce sont les symptômes donc tu vois il n'y a pas l'ongle ça me surprend que tu me parles de l'ongle d'ailleurs donc moi je me souviens de ça de cette enfin bref alors maintenant on va parler du dépistage de familia parce que là on en a parlé je rappelle que l'hyperferritinie c'est pas génétique tant qu'il dit que l'hémochromatose oui donc comment on peut dépister dans un terme familial donc sachez qu'un dépistage génétique de l'hémochromatose est important car il permet un diagnostic plus précoce de la maladie sachez que l'hémochromatose étant une maladie génétique fréquente aux conséquences parfois sévères ce dépistage est fondamental car il permet également de mettre en route plus précocement si nécessaire le traitement efficace de l'hémochromatose sachez que les parents les frères et sœurs et les enfants les parents du premier degré d'une personne atteinte d'hémochromatose génétique sont concernés par ce dépistage ça c'est très important de le dire une proportion non négligeable environ donc une personne sur quatre chez les frères et sœurs peut être touchée par cette maladie et bien oui il faut le dire le dépistage précoce est important car il permet d'amorcer le traitement avant que les organes ne soient endommagés la personne atteinte de l'hémochromatose prévient sa famille de l'intérêt d'effectuer ce test de dépistage un consentement écrit est obligatoire et qu'il est demandé au patient le résultat lui est communiqué lors d'une consultation génétique ensuite il y aura un bilan martial dosa avec dosage sanguin du coefficient de saturation de la transférine et de la féritinémie par exemple qui est proposé lorsque le test génétique est positif afin d'évaluer le stade de la maladie tout simplement voilà comment ça marche sur un dépistage familial très important parce que dès qu'on entend parler d'hémochromatose il faut tout de suite même que ce soit frère soeur tout ce que vous voulez il faut tout de suite faire un dépistage pour tout de suite cibler l'hémochromatose on va dire oui c'est très important c'est très 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 important il faut quand même le souligner et bien sûr et surtout ceux qui sont atteints d'hémochromatose surtout prévenir sa famille ses membres de famille les enfants les frères et soeurs etc toujours signalé voilà ça c'est très important concernant le test génétique donc c'est conseillé lorsqu'une anomalie du bilan de fer est constatée comme l'augmentation de la saturation de la transférine normalement inférieure à 50% chez l'homme et 45% chez la femme et lors d'un dépistage familial de l'hémochromatose dans le cas du dépistage familial les tests génétiques permettent alors diagnostiquer l'hémochromatose au stade asymptomatique un test sanguin permettant de déceler le gène de l'hémochromatose et de mettre en évidence la mutation responsable dans plus de 95% des situations d'hémochromatose atypiques sachez que deux mutations principales gènes de l'hémochromatose sont constatées il y a les mutations C282Y ou alors C282Y avec le H63D donc les tests génétiques permettent un dépistage au stade asymptomatique malheureusement ce test n'est pas remboursé par la caisse d'assurance maladie pourquoi il est onéreux ? c'est une bonne question mais en tout cas c'est pas remboursé par la sécu il faut quand même que je le souligne et les tests génétiques sont soumis à une réglementation spécifique avec un consentement écrit obligatoire qui est demandé aux patients et ainsi que le résultat qui est communiqué aux patients lors d'une consultation génétique pas évident pas évident du tout est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? non donc les résultats des tests de l'hémochromatose donc on parle d'absence d'une mutation donc aucune mutation n'est retrouvée sur aucun chromosome soit avec une mutation soit on parle de mutation C292Y hétérozygote donc ça veut dire que la mutation C282Y hétérozygote est présente sur un seul chromosome et n'expose pas à une surcharge en fer c'est la première bonne nouvelle ensuite l'autre résultat du test si on parle de mutation C282Y homozygote c'est que la mutation C282Y homozygote est présente sur les deux chromosomes et par contre expose à une surcharge en fer ça c'est ce qu'il faut lire sur les résultats des tests donc il y a trois possibilités soit l'absence d'une mutation soit la mutation hétérozygote il n'y a pas de problème sur la surcharge en fer par contre c'est la mutation hétérozygote il faut s'inquiéter voilà ce que ça veut dire concernant le diagnostic dont des analyses sanguines permettent d'évoquer la surcharge en fer en dosant le taux de fer dans le sang ainsi que la quantité de fer stocké dans les tissus donc le taux sanguin de fer sérique est augmenté en cas d'hémochromatose cette augmentation ne permet toutefois pas de confirmer à elle seule le diagnostic de l'hémochromatose pas évident ce que je vous raconte c'est très technique je suis désolé alors je suis très très je suis désolé aussi pour ceux qui ne m'écoutent sur Youtube c'est très technique il ne faut pas m'en vouloir mais malheureusement c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut parler pour comprendre alors concernant le coefficient de saturation de la transférine donc le test le plus évocateur de l'hémochromatose génétique c'est l'augmentation de la saturation de la transférine qui est une protéine qui se combine au fer et le transporte vers les organes le coefficient de saturation en fer de la transférine est augmenté au cours de l'hémochromatose une augmentation au dessus de 45% nécessite un nouveau dosage sanguin si celui-ci est toujours supérieur à 45% il faut rechercher une hémochromatose génétique très important à le souligner sur cette histoire concernant le taux de féritine sérique donc la féritine qui est une protéine permettant de stocker le fer dans la rate la moelle osseuse et le foie donc elle permet ainsi la mise en réserve du fer dans l'organisme la féritine sérique est augmentée en cas d'hémochromatose la féritine augmente en cas de surcharge en fer et elle peut cependant également être élevée avec un stock de fer normal ainsi une augmentation de la féritine ne traduit pas systématiquement une surcharge en fer une surcharge en fer ne témoigne pas systématiquement d'une hémochromatose génétique c'est dit ça c'est fait alors concernant les complications alors ça c'est dit ça c'est très important à souligner qu'est-ce que l'hémochromatose peut avoir quelles sont les conséquences de l'hémochromatose alors sachez que l'accumulation de fer sans le muscle cardiaque peut provoquer des troubles du rythme cardiaque et une insuffisance et une insuffisance cardiaque déjà un ça il faut le dire la deuxième chose c'est que ça donne une hyperpigmentation de la peau sachez qu'une pigmentation plus importante de la peau survient chez 90% des personnes atteintes d'hémochromatose lui donnant une couleur gris métallisée caractéristique de la présence de fer sur la peau ou plus bronzée une dépilation aussi ou la perte de poils accompagnent fréquemment l'hyperpigmentation ça c'est très important entre complications c'est sur le diabète sucré donc l'apparition d'un diabète sucré survient chez les deux tiers des patients en raison de la présence de fer dans le pancréas très important le dire ensuite il y a l'augmentation du volume du foie sachez que l'hépatomégalie est présente chez plus de 95% des personnes atteintes d'hémochromatose l'apparition d'une cirrhose ou d'un carcinome hépatique peut être observé autre complication suite à l'hémochromatose c'est l'augmentation du volume de la rate sachez qu'une augmentation du volume de la rate encore appelée plénomégalie est souvent constatée en cas d'hémochromatose concernant les articulations donc une atteinte des articulations touchant essentiellement au début de l'évolution de la maladie les mains ainsi que les deuxièmes et troisièmes articulations métacarpophalangiennes sont fréquemment observées c'est ce que tu voulais dire je pense je pense pas que ça concerne les ongles mais ça concerne par contre les articulations des phalanges voilà c'est tout à fait et on cite les mains donc il y a problème d'articulation aussi au niveau des mains mais ça par contre ça touche pas les ongles parce que moi je me souvenais que cette femme là en fait elle mettait tout le temps du vernis et c'est bien sûr à ce moment là qu'à un certain moment qu'ah c'est une illumination il enlève le vernis et il voit l'ongle coloré je comprends et enfin autre problème dernier problème c'est que ça peut avoir aussi des troubles sur les fonctions sexuelles sachez que les dépôts de fer dans l'hypophyse peuvent provoquer une dysfonction sexuelle ainsi qu'une baisse de la libido ainsi qu'une irrégularité des cycles menstruels chez les femmes et sachez aussi qu'un hypogon un hypogonadisme qui est une diminution de volume des testicules peut être également observé non ça va j'ai pas ce problème là non mais par contre il y a les cycles aussi qui sont touchés chez les femmes non mais ça va mes testicules vont bien oui tu me donneras des nouvelles oui oui t'inquiète et enfin pour finir on va parler du traitement de l'hémochromatose donc sachez que le traitement de l'hémochromatose s'appuie sur la pratique de saignées qui permettent de faire diminuer le taux de fer les saignées consistent à prélever environ 500 ml de sang elles sont effectuées initialement chaque semaine puis espacées de plusieurs mois quand un équilibre est obtenu ce traitement est effectué à vie ça c'est triste à lire des traitements empêchant l'action du fer sont parfois utilisés une transplantation hépatique peut être envisagée en cas d'atteinte avancée voilà l'histoire de l'hémochromatose j'ai fait mon sujet ça a été rapide aujourd'hui parce que le sujet n'a pas été long donc voilà est-ce que vous étiez au courant de toute cette histoire d'hémochromatose est-ce que ça vous surprend est-ce que franchement si vous apprenez demain par l'hémochromatose parce que l'hémochromatose c'est génétique mais demain vous apprenez que vous êtes allez vous apprenez une hyperphéritinémie j'espère que j'arrive à le dire allez un excès de fer dans le sang ça ira plus vite comme ça si vous apprenez demain que vous avez un excès de fer dans le sang comment réagirez-vous ? je ne sais pas je suivrai tes conseils je ferai des saignées alors les saignées je changerai précision les saignées c'est pas toi qui décides de toute façon il faut que tu vois il y a un médecin d'abord c'est le médecin qui décide de toute façon le préconisé donc je suivrai tous les conseils que le médecin me donnera je suivrai un régime alimentaire adéquat alors je vais expliquer je vais expliquer en fait vous voyez un médecin alors c'est pas le médecin généraliste que vous voyez c'est un médecin gastro je ne sais pas comment on dit ça gastroenterologue gastroenterologue c'est lui que vous voyez en cas de problème de fer dans le sang c'est lui qui vous dit oui ou non il va vous faire faire allez tous les 3 mois à peu près des analyses le problème c'est qu'il n'y a pas que le quand vous êtes sourd vous êtes sujet d'un problème de féritine il y a d'autres problèmes à côté vous avez des problèmes par exemple de sucre l'hyperglycémie donc ça veut dire que le problème de féritine ça peut entraîner plein de choses je ne sais pas si c'est la glycémie qui entraîne l'excès de féritine ou si c'est le contraire on ne sait pas mais quoi qu'il en soit il faut vous dire une chose c'est que vous avez plein de problèmes moi je vais être honnête parce que pas beaucoup le savent et pourquoi je parle de ce sujet ils vont se dire ouais c'est quoi comme sujet du jour je vais expliquer parce que malheureusement je suis sujet à ce truc pas d'hémochromatose je ne suis pas je ne suis pas source d'hémochromatose mais au niveau d'excès de fer dans le sang ça fait combien deux ans je crois que je suis à 600 nanogrammes par millilitre et que ça ne bouge pas que ça ne baisse pas que ça ne veut pas baisser le gastro-entérologue donc il vous fournit un médicament voilà un médicament exprès voilà pour traiter les problèmes que ce soit l'estomac tout ça et on nous dit et on me dit comme ça c'est dû au poids bon je veux bien l'entendre que c'est des problèmes de poids il faut que je fasse un régime etc pour faire pour faire baisser mon taux de féritine et mon taux de glycémie il faut que je perde du poids je suis d'accord avec ça le problème c'est que quand est-ce qu'en perdant du poids est-ce que je vais forcément perdre la glycémie et la féritine ainsi que le cholestérol pas le cholestérol parce que je n'ai pas de cholestérol mais la triglycéride aussi j'ai oublié de le dire il y a trois problèmes qui sont ensemble c'est la triglycéride la glycémie et la féritine quand vous avez les trois ensemble je peux vous dire que c'est une catastrophe donc après on me dit il faut perdre du poids j'en l'entends il n'y a pas de soucis après est-ce que je suis convaincu qu'en perdant du poids je vais forcément perdre tout ça je ne sais pas je saurais dans les mois suivre donc le médecin gastro-entérologue il décide selon vos résultats du test sanguin si vous avez un taux élevé à plus de 1000 là effectivement il va tout de suite vous faire dessiner si vous avez un taux inférieur à 1000 il va vous dire attention à l'alimentation il faut faire attention à ce que vous mangez donc ça veut dire que si vous avez trop de fer il ne faut pas manger trop ce qui est justement trop manger tout ce qui est source de fer les légumes secs etc il ne faut pas en manger beaucoup d'accord donc jusque là ça va après comment vous pouvez avoir une alimentation parce qu'à côté vous avez les problèmes de sucre vous avez des problèmes de fer et vous avez des problèmes de triglycérides ça veut dire glycémie oui mais justement j'en ai vu j'en ai vu plusieurs je ne te cache pas alors le problème est là tu as le problème de glycémie c'est le sucre tu as des problèmes de ferritine c'est le fer tu as des problèmes de triglycérides c'est la graisse alors comment tu veux manger si tu ne peux pas avoir les trois c'est pas possible ça veut dire que tu ne peux pas manger sans sucre sans graisse sans fer c'est possible ça ? non en gros je peux mourir je ne vais manger que de la soupe en fait et encore il ne faut pas manger des légumes secs je ne peux même pas manger des légumes secs donc je fais comment en fait parce que quand vous avez les trois en même temps c'est impossible après perdre du poids c'est un fait mais à condition que je mange normalement aussi parce que je ne veux pas avoir non plus mangé que de la soupe tous les jours je vais mourir moi tous les jours avec ça donc voilà je ne sais pas comment vous dire ça mais si vous êtes touché par les trois ces trois cas là parce que je parle beaucoup de ferritine aujourd'hui parce qu'on n'en a jamais parlé mais quand vous êtes touché par ces trois en même temps bon courage ouais je sais c'est bon courage je vous le dis clairement c'est bon courage c'est pas évident du tout en plus en plus la ferritine augmente le sucre augmente la transaminase du foie augmente le augmente la triglycéride enfin c'est ça aussi qui ne fait pas baisser tout ce qui est triglycéride tout ça apparemment tout est lié c'est ce que le médecin m'a dit malheureusement et ça je pourrais dire qu'une fois que vous avez les trois en même temps c'est une catastrophe est-ce que je suis mourant non vous inquiétez pas c'est pas une maladie mortelle donc ça va j'ai pas l'hémochromatose j'ai rien donc je risque rien voilà ça c'est dit ça c'est fait mais quoi qu'il en soit si vous voyez dans vos bilans sanguins ça c'est un message très clair si vous voyez dans vos bilans sanguins que la ferritine est élevée vous voyez tout de suite votre médecin traitant qui va vous emmener directement vers un gastro-entérologue et c'est lui qui va vous donner les clés pour faire baisser votre ferritine et le reste bien sûr je dirais d'où l'importance de faire je dirais au moins tous les six mois une prise de sang de routine pour voir si tout va bien alors le gastro-entérologue pour ma part il le fait tous les trois mois non mais je veux dire pour une personne qui n'a rien ah qui n'a rien bien sûr oui alors toi tu prescris que toute personne même si on n'a rien fait son bilan sanguin tous les six mois est-ce que ça sert à quelque chose ça sert à quelque chose de faire tous les six mois franchement si tu n'as rien ou tous les ans moi je pense si tu n'as rien tous les six mois ça ne sert à rien même quand tu vas dans les laboratoires d'analyse quand tu dois faire des bilans complets de santé c'est tous les ans voire tous les deux ans donc voilà par contre oui non c'est peut-être parce que c'est moi qui réfère ça par rapport à mes mammographies en fait ah oui ça n'a rien à voir je graphie tous les six mois pour moi c'est tous les six mois alors là là c'est différent parce que là tu parles chez une femme peut-être peut-être pas forcément pour tous peut-être chez une femme peut-être plus effectivement de plus se surveiller effectivement son sang quoi ou ses dépistages du sang etc voilà non ? c'est plus chez les femmes c'est plus chez les femmes tu veux dire non c'est moi qui voilà parce que comme je suis je veux dire entre guillemets habituée à faire une mammographie tous les six mois pour moi tous les six mois c'est voilà renouvellement ça me semblait logique de faire ça tous les six mois en fait mais c'est vrai Alex il a raison en faisant ça au moins une fois par an c'est déjà pas mal alors je rassure autre chose parce que moi qui suis bien bien concerné là-dessus c'est pas parce que vous avez trop de fer que vous allez devenir gris automatiquement non ça c'est ça c'est quand il y a trop 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 de fer dans le sang que vous risquez d'être gris mais quand c'est quand vous avez une petite surcharge en fer vous n'allez pas devenir gris je rassure tout le monde là-dessus après il y a des symptômes voilà qui sont vraiment effectivement qui on le voit aussi de toute façon tous les troubles que je vous ai que je vous ai cités ben il faut voilà dès que vous avez dès que vous ressentez ce genre là allez-y voir tout de suite de voir vos médecins et faites tout de suite des analyses sanguins parce que sinon car on ne sait jamais on ne sait pas ce que c'est tout à fait ne rien ne pas laisser partir ça à la dérive on va dire par exemple retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini qui a la dérive on ne sait pas – Sous-titrage FR 2021